Nous sommes arrivés aujourd'hui à la 25e leçon de cette série de Doros sur le livre Al-Itsqan de l'imam Suotri livre qui traite des sciences du Coran Nous sommes arrivés aux sciences relatives à l'interprétation du Coran à savoir l'explication du Coran, sa compréhension Nous sommes arrivés au cœur du sujet la perle si vous voulez si vous voulez les sciences si je peux les représenter c'est comme une huître La coquille, ce sont les sciences relatives au Tanzil à la descente du Coran, la révélation comment la révélation est descendue sur le prophète des centres synthétiques des centres fragment par fragment durant toute sa mission prophétique Les sciences relatives au Tartil On a parlé des Qara'a, des différentes lectures les récitants, les règles, les critères d'acceptation d'une lecture Nous avons parlé de la vocalisation de la phonétique, du Tartil du Coran vocal comment réciter, comment respecter les mécharges, les zones d'articulation des lettres, des mots et nous avons parlé des sciences relatives à la recension comment on s'est réuni comment on l'a consigné dans un parchemin dans un livre comment s'est faite sa réunion à l'époque du prophète puis à l'époque d'Abu Bakr puis la recension par Uthman toutes ces sciences-là constituent la coquille si vous voulez et puis l'interprétation le taouil c'est le cœur c'est la perle c'est la perle bien sûr sans la coquille il n'y aura pas de perle donc la science qui constitue l'objectif c'est la science du tafsir l'exégèse et nous avons expliqué les trois termes si vous voulez le champ lexical du tafsir du taouil nous avons expliqué les trois termes qui rentrent dans ce champ-là c'est-à-dire le tadabur la méditation du Coran et puis le tafsir nous avons expliqué qu'est-ce que c'est et nous avons expliqué brièvement ce que c'est que le taouil bon je continue le champ-là aujourd'hui il faut savoir chers frères, chères sœurs une chose c'est que le Coran a été révélé en langue arabe pure dans une époque où les arabes avaient atteint le sommet dans l'éloquence et l'art de la rhétorique comment témoigne leur poème le Moalaqat il suspendait solennellement les meilleurs poèmes au mur de la Kaaba comme le Moalaqat Tarafabn'o'abd le Moalaqat Mru'ul Qaïs sa fameuse Moalaqat chef-d'oeuvre dans la poésie anti-islamique très très beau poème les arabes à cette époque-là goûtaient la langue arabe quand le Coran est descendu ils furent séduits ils furent ébluits par son éloquence et sa beauté ils avaient compris beaucoup des significations des versets du Coran seulement bon certaines finesses certaines significations profondes des versets leur échappaient or la mission du Prophète consistait justement à expliquer ces significations subtiles à expliciter ce qui est global Allah dit nous avons fait descendre sur toi le zikr savoir le Coran afin que tu explicites aux gens aux hommes ce qui leur a été révélé comme a dit Allah dans le surat les abeilles surat le professeur a vécu avec le Coran le récitant en plein recueillement devant Allah au coeur de la nuit il prolongeait le Qiyam et en le méditant et en l'étudiant avec Jibril Jibril lui expliquait et il étudiait avec lui le Coran et il a passé sa vie à déduire les règles les prescriptions et les enseignements du Coran sous bien sûr l'oeil bienveillant d'Allah les compagnons avaient reçu les termes du Coran et aussi ces explications et la manière la manière dont il faut expliquer le Coran ce qu'on appelle menage les idlal menage menage les idlal menage talaki ils ont reçu le Coran les versets de la bouche du professeur ils ont reçu aussi la manière de l'expliquer menage les tafsirs ainsi qu'on le quand par exemple le verset le verset dans le surat l'an'am fut révélé à allazine amanou walam yalbissou imanahum bezulm ou laa ikalahum l'amnu wa hum muhtadoun dans le surat l'an'am ceux qui croient et ne mêlent leur foi d'aucune injustice ceux-là seront en sécurité et ceux-là seront bien guidés cette révélation fut pénible aux compagnons ce hadith ce hadith en question se trouve dans le Bukhari et celui du muslim d'après le hadith c'est lui qui raconte cette histoire-là j'ai dit ce verset fut pénible aux compagnons vous savez ils étaient des arabes ils parlaient l'arabe pur ils avaient compris le sens apparent de ce verset-là ils ont dit au professeur envoyé d'Allah qui d'entre nous n'a jamais été injuste avec son âme le verset est clair pour eux la phrase est claire injustice d'olme citée sous sa forme indéfinie ce n'est pas un homme l'ami le bisou il mène un homme bezzolm sous forme indéfinie si c'était un homme avec l'article on aurait dit que peut-être le l c'est un pronom de rappel qui 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 renvoie à une injustice particulière mais là il s'agit ils ont compris qu'il s'agit de n'importe quelle injustice c'est un nom indéfini dans une phrase négative c'est-à-dire qu'elle est une phrase une négation dans une phrase négative elle introduit la généralité c'est-à-dire n'importe quelle injustice petite ou grande mineure ou majeure ce que les compagnons comprenaient spontanément de par leur langue arabe il nous faut nous des années pour l'apprendre il faut que nous apprenions la langue arabe la syntaxe il faut plier les jambes devant les savants pour pour comprendre que la négation suivie de l'exceptive si on implique la restriction pour comprendre qu'un tel texte est apporté général ou absolu restrictif etc ainsi que d'autres leçons des hauts saules eux les arabes à l'époque les comprenaient directement ils ont compris que seuls sont ceux qui n'ont pas mêlé qui n'ont pas mêlé leur foi d'aucune injustice seront à l'abri le verset les a secoués avec ses intensifs ou laïk avec le démonstratif ou laïk et puis le caf du moukhatab le caf de la deuxième personne qui les désigne qui désigne en particulier ceux qui n'ont pas mêlé à leur foi la moindre injustice et puis le pronom hum ou laïk lahum lahum hum lahum le pronom hum pluriel qui est un autre intensif ça ça les a secoués et le professeur quand ils ont posé la question le professeur les a rassurés en disant ce verset n'a pas le sens que vous lui donnez il s'agit du chirk et puis il leur a dit n'avez-vous pas entendu la parole suivante qu'a dit leur main à son fils oh mon cher fils n'associe rien à Allah vraiment l'association est une injustice énorme et abonné yala tu salis billah inna shirk lazolmun azim dans le surat l'orman donc le sens du verset est ceux qui croient et ne mêlent pas leur foi de chirk donc tout en leur transmettant les versets révélés le professeur les initie à l'exégèse leur apprend la méthode pour comprendre le texte il leur apprend si je reprends le terme coranique il leur apprend la sagesse il les oriente par quoi doit-on commencer pour acquérir cette science-là science relative au taouil par quoi on doit commencer la première étape c'est la connaissance de ce qu'on appelle garib 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 c'est quoi garib littéralement c'est étrange quelque chose de garib et quelque chose d'étrange peu usité et inhabituel ça c'est le sens littéral garib ce sont les mots du coran qui ont besoin d'éclaircissement et d'explication les mots qui ne sont pas compris de tout le monde les livres du garib sont des sortes de lexiques de dictionnaires tel mot a tel sens quelques informations relatives à son sens le sens du mot pris isolément dans le verset tel mot tel sens c'est quoi azifa azifa c'est quoi azifa c'est s'approcher c'est quoi bazara falamma ra alqamara baziran qale haza rabbi à propos d'Ibrahim quand il vit le loqamar la lune baziran c'est quoi bazara c'est s'élever c'est poindre voilà c'est une sorte de dictionnaire ça c'est la première étape je cherche le sens des mots la lettre par exemple ta taqwa le ta taqula les lexiques sont parfois présentés par ordre alphabétique c'est comme les dictionnaires en français comme par exemple ici lexique coranique c'est un mu'ajam ça veut dire que les lettres sont classées par ordre alphabétique et parfois ils sont classés par l'ordre des sourates par l'ordre des sourates comme dans l'imran comme dans gharib coran de de l'imam ibn quatayba et là j'avertis qu'il ne faut pas comprendre le terme gharib dans un sens péjoratif quand on dit gharib il ne faut pas le comprendre dans son sens littéral de gharib il ne faut pas comprendre par là qu'il s'agit d'un sens qui n'est pas digne du coran à savoir étrange ou étrange et mot étrange mot bizarre comme j'ai trouvé dans un livre mot peu hésité dans l'ancien arabe cela implique qu'ils sont que ces mots là sont des mots qui ne sont pas éloquents non rarib c'est par rapport à nous c'est par rapport à nous des mots qui sont rarib qui sont étranges par rapport à nous nous dans la langue arabe a été contaminé par des dialectes des mots étranges etc sinon les arabes anciens les connaissaient d'accord donc il ne faut pas expliquer interpréter mal le mot rarib quand on parle de rarib parce que certains ils disent des mots rarib ça veut dire étrange c'est à dire peu éloquent bizarre marginaux non rarib c'est des mots qui sont étranges pour nous qui ont besoin d'éclaircissement et d'explication sur quoi se base les savons du rarib le coran les lexicologues spécialistes du coran sur quoi se base pour définir les mots coraniques pour connaître le mot que tel mot a tel sens il se base sur la prose et la poésie arabe et sur les explications des compagnons et des tabirines sur les compagnons et ceux qui y ont et les disciples des compagnons d'accord d'ailleurs il faut savoir que les compagnons n'ont pas demandé le prophète l'explication de beaucoup de mots sauf quelques mots qui leur paraissent qui n'ont pas compris sinon les compagnons comprenaient tous les mots du coran voilà il a fait descendre le coran en langue arabe clair que les arabes de l'époque comprenaient il a choisi de la langue arabe pour les mots les plus éloquents donc ça c'est en réponse à ceux qui disent ça veut dire qu'il y a des mots des mots étranges des mots bizarres dans le coran non il a choisi de la langue arabe pour les mots les plus raffinés des mots qui ne heurtent pas l'oreille même la sonorité des mots est harmonieuse elle embrasse le sens et ça c'est les lexicologues spécialistes du coran comme le rarib et les rhétoristes le goût ça il le goût quand Allah subhanahu wa ta'ala il a dit celui qui sera écarté du feu et introduit au paradis aura vraiment obtenu le succès dans ce rase al-imran le verbe zahzaha méditer le verbe zahzaha 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 c'est la voix passive le verbe c'est zahzaha dans son emploi en langue arabe zahzaha c'est ab'ada ça veut dire éloigner méditer la sonorité de ce mot zahzaha c'est comme zelzala zelzala c'est trembler mais zelzala trembler mouvement répétitif zelzal zelzala ça veut dire qu'il y a un mouvement vibratoire un mouvement répétitif méditer comment le mot la sonorité des mots rend un peu le sens donne une idée du sens de ce mot alors zahzaha qu'est-ce qu'elle évoque chez vous zahzaha zahzaha c'est comme si on poussait un objet lourd on pousse zahzaha plus on s'arrête plus on pousse zahzaha plus on s'arrête comment traduire ce verbe zahzaha tu ne trouveras jamais le mot qui lui correspond ou qui a la même teneur dans les essais de traduction on trouvera on trouvera quoi on doit échapper celui qui aura échappé au l'enfer ou écarté écarté du feu moi je traduirais par pousser loin du feu zahzaha celui qui a été poussé loin du feu en langue arabe tu chercheras un mot équivalent tu ne le trouveras pas qui prend la place et qui joue le même rôle qui a la même teneur et le même effet la même vibration tu ne le trouveras pas et quant à son éloquence à la richesse de son sens à la profondeur du sens de ce mot là de ce verbe elle est encore plus plus sublime concernant ce mot les maîtres de rhétorique disent voilà ce qu'ils ont compris les moufassirines ils disent que ils disent que l'homme n'aura le salut que par l'aide d'Allah s'il est livré à lui-même il tombera dans le feu les péchés les passions les désirs concupissants et Satan aussi la lourdisse il la lourdisse et la tire vers le feu donc il devient lourd comme un objet lourd donc on le zahzah on le pousse avec difficilement parce qu'il est alourdi par les péchés sans cette poussée salutaire sans cette poussée providentielle il chutera il chutera dans l'abîme du feu donc contempler le choix de ce mot son éloquence et sa place dans le verset Allah fait descendre les plus beaux des récits comme il a dit dans le surat de Zomar alors donc la première science du tafsir qu'il faut apprendre la première étape est la science du gharib le quran la connaissance des mots qui ont besoin d'explications ma'arifatou gharib et ça c'est le 36ème chapitre de l'étrane de l'imam c'est le deuxième volume il a commencé ce chapitre là par la phrase suivante àthradahou بالtصneyf خلائق لا يحصن منهم أبو عبيدة وأبو عمر الزاهد وابن دريد ومن أشهرها كتاب العزيزي فقد أقام في تأليفه خمس عشرة سنة يحرره هو وشيخه أبو بكر بن الأنباري ومن أحسنها المفردات للراغب ولأبي حيان في ذلك تأليف مختصر في كراسين أفراده بالتصنيف خلائق لا يحصن un nombre considérable de savants ont composé des livres sur غريب القرآن c'est-à-dire sur les mots difficiles du Coran ils ont composé quoi ? des lexiques des dictionnaires des lexiques comme je vous ai expliqué tout à l'heure أفراده بالتأليف خلائق لا يحصن منهم أبو عبيدة c'est أبو عبيدة أبو عبيدة il s'agit d'Abu عبيدة مَعْمَر بن الْمُثَنَّ أبو عمر il est connu on a parlé d'Abu عمر c'est l'un des sept قرآ des امين قرآ أبو عمر بن العلي البصري أسو يوتي il fait allusion aussi ici quand il a cité أبو عبيدة مَعْمَر بن الْمُثَنَّ il fait allusion au livre مَجَازُ الْقُرْآن c'est l'un des plus anciens livres sur le lexique coranique sur غريب القرآن je dis cela pour le distinguer du cfc ce n'est pas un livre d'exégèse mais c'est une sorte de lexique mots quelques informations sur le mot et là j'attire votre attention faire très attention à ce point c'est que le titre peut tromper certains أبو عبيدة n'entendent pas par le majest ici le majest dans son sens terminologique à savoir le sens figuré ou la métaphore qui tab le majest le majest في غريب القرآن parce que bon certains sont subhanallah éblouis par les mots dès qu'il entend le majest ça y est il faut aller plus loin il faut chercher certains s'arrêtent au mot sans aller plus loin sans chercher c'est dire que certains mots ont un effet éblouissant sur certaines personnes ils ont toujours une lecture superficielle donc le majest في غريب القرآن c'est un lexique il n'a rien à voir avec la métaphore ni du sens figuré à son époque le majest n'avait pas ce sens là n'avait pas le sens de métaphore ou de sens figuré c'est plus tard c'était pas connu ni al-fahidi n'a pas parlé de majest sibawe n'a pas parlé du majest c'est plus tard qu'on a commencé à parler du sens propre du sens figuré etc le majest dans son livre a le sens d'explication il a le sens d'explication c'est quoi majest il a il vient du jawaz c'est quoi le jawaz majest c'est jawaz majest c'est jawaz jawaz c'est quoi jawaz veut dire franchir passer traverser ici passer du mot coranique à son explication tout simplement à son explication d'après les poèmes arabes les poèmes il a caractérisé ce livre là donc il faut faire très attention à la confusion c'est un lexique présenté par ordre des sourates il explique chaque mot il dit l'arche c'est quoi l'arche c'est le lit basera c'est quoi basera c'est certitude yakin etc il explique donc quelques informations sur chaque mot et ce livre se trouve dans les librairies il a été vérifié par docteur mohammed il faut être c'est ce qu'il y a besoin c'est ce qu'il y a aussi ce qu'il y a je ne me rappelle pas de bon ça a été fait par ce docteur là il y a une cinquantaine d'années c'est un livre qui a besoin qui a besoin d'être revérifié livre très instructif une référence beaucoup d'exégestes ont profité de ce livre là notamment le grand imam tabari ibn Qutayba aussi l'imam al-Qurtobi aussi ibn Ataya il a profité de ce livre là donc je continue jusqu'à des suyoutis il a dit afradaw bittas n'est-ce qu'il y a la yuhsa on a minum abu oubaïdata minum abu oubaïdata alors nous avons expliqué son oeuvre wa abu omar azahid wa abu dureid minum abu oubaïda wa abu omar azahid abu omar azahid il s'agit de de mohammed abdelwahid connu sous le nom de rolam thalab il est né en 261 de l'égir il est mort en 345 de l'égir ça veut dire ça fait 11 siècles déjà c'est un linguiste et suyouti fait allusion ici à son livre yakutat sarat ce livre a été édité il est classé selon l'ordre des surates alors wa abu omar azahid wa abu omar azahid wa abu dureid il est mort en 321 de l'égir son livre غريب القرآن son livre il s'appelle غريب القرآن et on dit qu'il ne l'a pas terminé wa min ashahariha kitab al-azahid faqad aqam fi ta'lif hi khamsa achara ta'san yuharriluhu huwa wa shaykhuhu abu bakar bin al-anbari alors al-azahid c'est abu bakar mohammed abu aziz al-sijistani il est mort en 332 légers c'est un littéraire le livre en question c'est nous hatu l'qloub fi ghariyibi al-qur'an quand il l'écrivait quand il l'écrivait ce livre là il l'explosait il l'exposait à son à son cheikh abu bakar ibn al-anbari ibn al-anbari c'est un imam c'est un hafiz c'est un linguiste grammarien éminent savant abu bakar al-anbari alors le livre nous hatu l'qloub est présenté par ordres alphabétiques le plus étonnant quand j'ai consulté ce livre là c'est qu'il commence par la voyelle par exemple et par la voyelle fatha puis dama puis kasra par exemple il dit harfo del il dit da da ba d'allah huma bi ghorour puis il dit do de l'eau que shams par exemple et les lettres avec la dama qui se trouve dans le coran et enfin il dit il dit avec la casra din dit dihaq dihan un livre très utile abul karim cheikh abul karim l'khoder il l'a loué c'est un livre très étudié par les mauritaniens abul karim l'khoder il en a parlé dans son explication de muqaddimatit tafsir de l'imam suyoti alors je termine la phrase de suyoti il dit il dit l'un des meilleurs de ses livres est le mufradat le mufradat il s'agit de le mufradat dans le coran il est vraiment un des meilleurs il est présenté par ordre alphabétique le mufradat dans le coran du rarib l'isphahani il est très connu l'isphahani il est né en 654 de l'égir il est mort en 754 de l'égir il était contemporain de l'ibn taimi c'est la même époque il est mort à 728 de l'égir il est originaire de grenade d'origine d'origine berbère il y a beaucoup de savon berbère pour l'occasion il y a beaucoup beaucoup de savon berbère ça il faut si j'ai le temps je donnerai la biographie des éminents savons berbère qui ont beaucoup donné à la communauté musulmane ikrima 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 le disciple de abdallah ibn abbas ikrima le grand exégète l'éminent exégète la référence de bnj al-tabari l'un des rapporteurs sur lequel compte l'imam al-bukhari un géant de l'exégète disciple direct qui reçut le tafsir de la bouche de abdallah ibn abbas c'est un berbère vous savez la grande école ibn abbas connu jahid ibn jubir mujahid ibn jubir d'ahak adoué les grands géants de l'exégète la grande école de abdallah ibn abbas adiallahu an ikrima fait partie de cette école et c'est l'une des grandes références et c'est un c'est un berbère yahi ibn al-lahiyal laïti le grand rapporteur de du du mot de l'imam malik vous savez c'est la version de yahi ibn al-lahiyal laïti qui est la plus reconnue dans le monde musulman et yahi ibn al-lahiyal laïti c'est un berbère je dis l'imam souhaité il parle de d'abdallah il a dit qu'il a fait un résumé il a fait un résumé de un lexique un abrégé et le moukhtasar auquel fait allusion l'imam souhaité c'est tuhfat l'arib bima fil cor'an imina l'arib c'est un petit abrégé c'est un petit abrégé moukhtasar c'est un moukhtasar d'abu hayyan j'ajoute qu'il existe des poèmes lexicographiques des mots du courant il y a des lexiques sous forme de poèmes ça c'est pour faciliter leur apprentissage vous savez les moutounes les textes de base on les transforme en poèmes pour faciliter l'apprentissage par l'élève et ça ce sont les mauritaniens qui excellent dans cet art là donc Ibn al-Munayyir l'Iskandarani il a fait un poème Teysir l'ajib finazam l'arib Ibn al-Munayyir l'maliki il est mort en 683 de l'égir il a fait 2482 beït c'est un excellent poème beït c'est un doublé vous savez l'appel poésie classique c'est des doublés et l'Iskandarani aussi il a fait un poème un lexique sous forme de poème il est composé de 3000 doublés 3000 beït nous avons déjà parlé de l'Iskandarani quand on quand on a quand on a parlé du chapitre du Tanzil ma'rifat l'mekki ou l'madani la connaissance de la révélation mekwase la connaissance de la révélation médinoise la connaissance du sens des mots c'est fondamental pour un exégète c'est comme les briques pour celui qui veut construire une maison comme a dit dans l'introduction de son femme lexique c'est comme les briques sans les briques tu peux pas construire une maison cela est utile non seulement dans les sciences du courant mais dans toutes les sciences de la chériale donc l'osol 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 elle se fonde sur la langue arabe sur les lexiques mufradat puis bon alors j'ai traduit ce qu'a dit la première phrase deux pages plus loin il a dit il a dit la source à laquelle il faut revenir en priorité à ce titre ce qui concerne le lexique et ce qui remonte à Ibn Abbas et ses vrais disciples c'est à dire ses disciples qui ont pris le savoir de sa bouche c'est la référence à laquelle il faut recourir il faut revenir ce sont les textes qui expliquent certains mots qui remontent authentiquement à Ibn Abbas et à ses disciples il a dit car les explications des mots du courant qui remontent jusqu'à eux d'après des chaînes sûres peuvent constituer un lexique de tout le courant c'est logique les compagnons du professeur connaissent le sens des mots et des versets plus que les générations postérieures donc c'est normal qu'on recourt à leur texte à ce qui est rapporté et qui remonte à eux authentiquement ils ont vécu la descente de la révélation ils ont vécu avec l'envoyé les compagnons ont écrit de leurs mains ce qu'Allah a révélé ce sont des Omanes le professeur leur a fait tezkiyâ et ce sont les hommes dignes de foi les hommes intègres qui ont été aptes à assumer la responsabilité d'écrire la révélation divine donc c'est à eux qu'il faut donner la priorité en matière d'exégèse ou du lexique le professeur les a éduqués il leur a enseigné le ménage de compréhension et à la tête de ces compagnons là il y a Abdullah ibn Abbas l'exégète par excellence du Coran ce que le professeur il a invoqué à Allah en sa faveur il a dit oh mon dieu inspire lui la compréhension profonde de la religion et enseigne lui la science de l'interprétation des textes sacrés ce passage là vous le trouvez dans le Sahih de l'albanais alors les définitions les plus sûres sont celles d'Ibn Abbas et ses disciples il a dit si on réunit tout ce qui a été rapporté à ce sujet il peut couvrir tout le Coran un lexique complet puis il a dit il a dit maintenant il a dit je vais citer ce qui a été rapporté à ce sujet c'est à dire la glose les définitions des mots coraniques d'après la chaîne de transmission qui remonte à Ibn Abhi Talha en particulier il a dit bon je vais citer ce qui a été rapporté à ce sujet d'après la chaîne de transmission qui remonte à Ibn Abhi Talha en particulier car c'est l'une des chaînes les plus sûres d'ailleurs le Bukhari s'est fondé sur cette chaîne il a dit je vais le présenter présenter les mots en respectant l'ordre des surates Syouti il fait allusion ici à un manuscrit qui comme a dit Ibn Hajar se trouvait chez Abu Saleh le secrétaire de l'Eith l'Eith c'est un des fondateurs de Madhab l'Eith l'Eith était contemporain de l'Imam Malik l'Eith vivait en Egypte il avait son propre Madhab mais ce Madhab là n'a pas eu le même succès que les autres les quatre Madhab il y a eu d'autres Madhab que les quatre mais ces Madhab là se sont éteints parce que les élèves de ces chouyours n'ont pas entretenu les Massaïles de leur chère d'accord donc le secrétaire de l'Eith Abu Saleh il a rapporté le contenu de ce manuscrit où se trouve le lexique qui remonte à Ibn Abbas il dit je dis enfin quand Abu Saleh il a rapporté le contenu de ce manuscrit de Mu'awiyah Ibn Saleh lequel le rapporte de Ali Ibn Abi Talha lequel l'attribue à Ibn Abbas à souhaiter il parle de ce manuscrit dans le quatrième enfin dans le quatrième le vingt le pardon le quatre-vingtième chapitre de son isran tabaqat le Mufassir une génération des commentateurs certains savants ont critiqué cette chaîne de transmission car Ali Ibn Abi Talha n'était pas contemporain d'Ibn Abbas mais Ibn Hajar a dit que l'intermédiaire entre Ali Ibn Abi Talha et Ibn Abbas est quelqu'un d'intègre il est soit Mujahid Ibn Jabr soit Saïd Ibn Joubaïr et ces deux-là sont des disciples d'Ibn Abbas donc il n'y a pas de problème Incha'Allah dans cette isnad-là et quand Suyote a dit qu'il Bukhari s'est fondé sur la chaîne qui remonte à Abu Talha il ne faut pas comprendre qu'il a cité ces définitions d'Ibn Abbas parmi les hadiths quand il dit qu'il ne veut pas dire qu'il ne veut pas dire qu'il ne veut pas comprendre qu'il Bukhari a cité les définitions qui sont rapportées selon cette chaîne-là qui remonte à Ibn Abbas se trouve dans les hadiths eux-mêmes ces définitions sont citées sans chaîne de transmission sans chaîne c'est-à-dire sans chaîne de transmission je vais expliquer exemple il dit chapitre de la surat al-Rahman concernant le verset quant à la terre il l'a aménagé pour l'anam le Bukhari qu'est-ce qu'il dit il écrit sous ce chapitre il dit Ibn Abbas a dit ce sont les créatures il cite l'explication d'Ibn Abbas sans citer la chaîne de transmission d'accord sans intermédiaire entre lui c'est-à-dire le Bukhari et Ibn Abbas c'est ce qu'on appelle le Muallak c'est ce qu'on appelle le Muallak le Muallakat c'est-à-dire des chaînes des hadiths sans chaîne de transmission où il manque un tronçon qui commence par Ibn Abbas qui commence par le Bukhari qui se termine par le rapporteur en question d'accord bon Ibn Abbas a dit sans chaîne de transmission il n'y a pas d'intermédiaire entre le Bukhari et Ibn Abbas c'est ce qu'on appelle le hadith le Muallak et généralement le Bukhari il met le contenu d'un hadith dans le titre d'un chapitre et on appelle cela la Tarjama qui donne une idée sur le sens du hadith placé sur le sous du titre c'est très important la chaîne de transmission pour distinguer ce qui remonte authentiquement à Ibn Abbas en matière de tafsir et de ce qui ne l'est pas ce n'est pas toutes les explications qui se trouvent dans les livres du tafsir sont authentiques et sont à vérifier d'où le rôle du Muallak du savant du hadith du Jarh al-Tadil qui fait le tri parce qu'il y a un livre de tafsir attribué à Abdullah ibn Abbas et qui souvent dans les librairies s'appelle Tanwir al-Mikiyas fitafsir ibn Abbas c'est un livre écrit par Al-Fairouz Abadi Al-Fairouz Abadi c'est un lexicologue c'est l'auteur du célèbre lexique Al-Qamus al-Mohat il le rapporte Al-Fairouz Abadi le rapporte d'après Mohamed ibn Marwan al-Souddi selon Al-Qalbi selon Abu Salih selon Ibn Abbas voici la chaîne de transmission de ce livre là or al-Souddi et al-Qalbi sont récusés par les muhaddisins ils sont même accusés de mensonges donc ce que ce livre contient comme explication est faussement attribué à Ibn Abbas donc il faut se méfier ensuite là je reviens à ce qu'a dit Suyoti il a cité les définitions des mots coraniques d'après la chaîne précité comme il se trouve dans le tafsir d'Ibn Abbas et dans le tafsir d'Ibn Jalil Tabari il a cité il a mis un petit lexique dans son itran un lexique trié qui a occupé 60 pages de son itran il dit par exemple la yuminoun la yusaddiqoun il ne croit pas la yusaddiqoun ya'mahoun ya'tamadaoun c'est-à-dire ils s'invêtèrent ils vont plus loin allahu yastazi oubihim wa ya'mudduhum fiturianihim ya'mahoun dans leur injustice il les laisse dans leur injustice ya'mahoun ça veut dire ya'tamadaoun ils s'invêtèrent ils s'aggravent ils vont plus loin dans leur dans leur injustice et dans leur transcrition transcrition ma'na nansakh ma'na nubaddil nansakh abrojé nubaddil nous changeons donc c'est un petit lexique qu'il a fait qu'il a mis dans son itran et qui se fonde sur ce tariq là l'ibn Abiy Talha et j'ai dit qu'il ne faut pas quand il dit que le Bukhari il se fonde sur le tariq l'ibn Abiy Talha dans le lexique qu'il a mis dans son sahih cela ne veut pas dire qu'il l'a mis parmi les hadiths cela veut dire que ce tariq là n'obéit pas à ses critères dans le choix des hadiths de son sahih les muallakats il y a parmi les muallakats des hadiths sahih des hadiths Hassan et des hadiths qui sont contestés par les muaddis ce qu'il y a dans les titres est à l'imam Bukhari il a mis son chaîne de transmission et sans ils sont à vérifier la référence la plus riche en définition de mots coraniques qui remontent par des chaînes de transmission à l'ibn Abbas sont ce que nous appelons Massa l'ibn al-azraq ça c'est très connu concernant l'arribe le coran les définitions des mots bon en recours au livre d'exégèse comme ce que nous a trié l'imam Suyoti à partir du livre d'exégèse d'Ibn Abi Hatim et celui de Tabari et aussi le sens des mots qui se trouve dans Sahih al-Bukhari où il dit Ibn Abbas ça dit ça dit etc sont très intéressants sont authentiques c'est à dire on tient compte du sens de ces mots là et il y a ce qu'on appelle Massa l'azraq et ça qu'est-ce que ça veut dire Massa l'ibn al-azraq Massa l'ibn al-azraq ce sont des questions posées par Nafi à l'azraq l'ukharijit c'est à dire le sède de la secte al-kawarij il est même le chef le chef de file de la secte qui porte son nom l'azraq j'ai dit bon c'est des questions posées par Nafi à l'azraq à l'ibn al-abbas sur certains mots du coran Massa l'ibn al-azraq certains se trouvent dans le mu'ajam al-kabir al-tabarani d'après al-dahak et ibn al-anbari l'on a rapporté quelques-uns dans son livre al-waqf al-ibtida' ibn al-mubarid on cite un petit nombre cette question dans son livre al-kamil ibn al-mubarid c'est un linguiste un grammarien souilloté on a cité dans le 36e chapitre 190 messala 190 questions posées par Nafi à l'azraq à abdallah abbas et d'après une chaîne de transmission qui part de lui de souilloté et qui se termine à ibn al-abbas Nafi il pose la question puis ibn al-abbas répond en citant comme argument des vers de poème exemple Nafi ibn al-azraq il demande à ibn al-abbas il dit explique-moi la parole il dit c'est quoi ibn al-abbas répondit ça veut dire par miséricorde de notre part par hanan de notre part par miséricorde de notre part il a dit les arabes connaissent-ils ce terme et ibn al-abbas lui dit oui n'as-tu pas entendu tarafa ibn al-abbas dire là il donne comme chahide comme preuve un verre de poème de la poésie anti-islamique tarafa ibn al-abbas il était avant la révélation avant la mission prophétique tarafa ibn al-abbas dit abel mundiri afnayta fastabiq bardana abel mundiri afnayta fastabiq bardana hananayka bardusharri ahouanoumin bardi oh abul mundir tu es en train de nous exterminer et par un certain certain d'entre nous fastabiq bardana et par un certain d'entre nous hananayka bardusharri hananayka hananayka de l'époque de l'époque pour expliquer certains mots hananayka dans sa chaîne se trouve iiissab nouda abe il est récusable 1 je pense je pense je pense que les massaïles qui se trouvent dans le cas d'almoubarred ils sont authentiques bien sûr quand je dis qu'il y a dans cette chaîne dans cette chaîne qu'a cité souilloté qui remonte à bin abbas un rapporteur récusable ne veut pas dire qu'on doit rejeter toutes ces massaïles non loin de là ils ont une valeur ces massaïles ils peuvent être appuyés par d'autres par d'autres d'autres chaînes d'ailleurs dans le sahih al-bukhari dans le kitab tafsir concernant le chapitre la surah il y a une série de questions posées par un homme à Ibn Abbas Saïd Ibn Jouber qui est le disciple de Ibn Abbas n'a pas mentionné le nom de cet homme mais Ibn Hajar a dit qu'il s'agit bien de Naaf Ibn Azraq Naaf a donc bel et bien rencontré Ibn Abbas et lui a posé des questions seulement les chaînes de transmission de ces massaïles en dehors de ce qu'il y a dans le sahih ont besoin de tachriq de vérification et d'ailleurs il n'échappe pas ni même du poids de suyauté que certains rapporteurs sont faibles dans sa chaîne de transmission suyauté c'est un savant le hadith mais il cita ces massaïles pour leurs valeurs exégétiques en plus lorsqu'un savant cite un récit avec sa chaîne de transmission il se dégage de toute responsabilité de toute responsabilité voilà je m'arrête insha'Allah sur ici la prochaine fois bon je vais parler d'autres de 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 certaines branches qui se ramifient du 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 quran j'espère que je n'ai pas je ne vous ai pas un peu c'était pas difficile pour vous ce que j'ai dit dans ce darse bon je l'expliquerai mieux insha'Allah la prochaine fois subhanakallahum behamdik shahadwallah ilah ilah ent astaghfirullah wa atubu ilahik